Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo pour vous parler de bench, de développé couché et de pathologie d'épaule. Je vais vous parler d'une pathologie qui est typique aux personnes qui ont benché, donc qui ont fait une développé couché ou de l'incliner pendant des années, qui ont poussé lourd, même très lourd, ou des fois qui ont juste travaillé sur des années et des années parce qu'ils sont assidus à la musculation, et qui se sont fait des calcifications au niveau de l'épaule, au niveau de l'homoplate, sur la cavité, sur le rebord postérieur de la cavité glénomique. Alors il faut savoir que benché, le développé couché, n'est absolument pas un mouvement physiologique puisque l'homme n'a pas évolué, n'a pas été sélectionné pour pousser de lourdes charges en face de lui, surtout avec, derrière lui, un banc qui le bloque. On n'est pas fait pour ça, on est fait pour lancer, pour courir, pour bouger dans tous les sens, pour marcher, des fois un peu pour grimper, pour lancer, on est un lanceur je vous l'ai dit, mais on n'est pas fait pour pousser des charges importantes et l'articulation de l'épaule n'est pas conçu pour ça, même si certains peuvent dépasser 100 maillots, les 300 et pousser des charges énormes. Mais globalement, nous ne sommes pas faits pour ça et quand nous le faisons, il y a fréquemment des réponses de l'organisme, une protection qui fait que l'organisme va développer l'arrière de la cavité glénoïde pour pouvoir se protéger et éviter en même temps les glissements. Alors il faut savoir que quand tu pousses en bas, en développé couché, tu vas, justement, là c'est un omoplate, tu risques, là c'est un omoplate droit, tu risques de créer une pression importante à l'arrière de la cavité glénoïde. Alors là, il y a la brome qui entoure et l'articulation, la tête du fémur, la tête de l'humérus va pousser sur l'arrière, créer une pression importante et cette pression importante va générer, en fin de compte, une inflammation, une réaction cellulaire où il va y avoir une croissance par réaction des cellules et donc une calcification et un développement du la brome, il y avait un développement cartilagineux et un développement en ostéophyte à l'arrière de l'articulation. On peut le voir, cet individu en avait même un peu à l'arrière, ici vous le voyez, là, un développement, donc c'est fréquent, mais quand vous faites du coucher lourd, ça peut être encore plus important de l'incliner, ça peut être encore plus important et c'est accentué bien sûr par la prise d'hormones, de croissance ou même de stéroïdes qui augmentent, puisque vous prenez une grosse barre des pressions et qui en même temps accélèrent le renouvellement cellulaire et la prolifération cellulaire, donc le risque de calcification, surtout avec l'hormone de croissance. Donc, c'est un problème. Donc, quand on pousse comme ça, c'est facile à comprendre, on prend Jojo, tu pousses comme ça, on n'est pas fait pour ça, Jojo est là, voilà, je vous montre, vous avez l'arrière de la tête, vous avez la tête de l'humérus qui va ici, à ce niveau-là, frotter très fort et aguer très fort et générer, en fin de compte, une pression tellement intense que ça peut générer une inflammation, une prolifération cellulaire et des petits ostéophiles. Alors, en général, ça ne gêne pas beaucoup l'individu, puisque c'est même une protection au coucher, vous allez avoir une meilleure congruence, vous allez pouvoir pousser, c'est même pas mal, sauf que quand vous allez faire une rotation comme celle-ci, je vais vous montrer, hop, externe, quand vous allez faire une rotation comme ça, externe de l'humérus, vous allez avoir, à ce moment-là, un blocage ici, parce que cette partie-là, qui est le tubercule, tubercule majeur, tubercule majeur qui se trouve ici, va frotter à l'arrière, quand il y aura rotation externe, va frotter à l'arrière et vous allez avoir une perte de rotation externe et c'est assez gênant, parce que vous ne pourrez plus réaliser, par exemple, du développé nuque de façon à l'aise, puisqu'en général, il faut quand même avoir une bonne rotation, vous allez être limité dans votre rotation, vous allez pouvoir pousser devant, ça peut même vous gêner des fois pour les mouvements d'haltéraux, ça peut être handicapant, c'est pas forcément très grave, mais ça peut être handicapant puisque vous avez perdu de la rotation. Alors, le problème aussi, c'est que souvent, c'est pathologie, puisque ça peut être une pathologie, on ne s'en aperçoit pas tout de suite parce que vous pouvez avoir les deux côtés, vous perdez de la rotation externe, moi je sais que je l'ai perdu d'un côté, du côté gauche, alors c'est fréquemment du côté gauche, je vais vous l'expliquer, mais quand vous l'avez les deux côtés, vous ne vous en apercevez pas tout de suite et vous prenez ça, en général, s'il n'y a pas de douleur, d'inflammation, vous prenez ça, en fin de compte, pour quelque chose que vous avez tout le temps eu, alors qu'en vérité, il y a eu une perte de mobilité due justement au développé couché et au développement de calcium, à l'arrière, il y a eu le développement de l'arrière de la cavité cotéloïde. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on s'en aperçoit le plus souvent parce qu'on l'a d'une façon unilatérale et plus souvent à gauche qu'à droite, et c'est quand vous levez les mains comme ça, vous voyez, moi, j'ai une main qui tourne plus, alors là, j'ai regagné pas mal ma mobilité, mais j'avais la main qui était complètement vers l'avant parce que j'ai travaillé pour regagner la mobilité, en général, on l'a plus du côté gauche que droit pour une raison qui est assez simple, alors pas tout le temps, on peut l'avoir bilatéral, on peut l'avoir à gauche, mais en général, c'est plus souvent marqué à gauche qu'à droite, parce qu'en général, parce que l'humanité, l'homme, est une espèce droitière, c'est-à-dire que si vous êtes droitière, pour faciliter les relations sociales, on prévoit pour aller plus vite, quand vous serrez la main, vous passez un objet, vous passez là un objet de droite à droite. Donc, ce qui se passe, c'est que vous faites du développement couché, vous entraînez, vous créez une calcification, une calcification à l'arrière de l'articulation, même des deux, mais quand vous êtes droitier, vous mobilisez beaucoup plus dans la journée votre épaule droite, et cette inflammation qui doit normalement créer une calcification, si vous bougez l'articulation droite dans tous les sens, et bien vous allez, parce que vous êtes droitier, vous prenez des choses, vous prenez un livre, vous dites bonjour à quelqu'un, vous allez polir l'articulation et limiter la calcification à droite. Mais à gauche, comme la journée, vous laissez pendre votre bras, vous ne foutez rien avec, vous êtes droitier, un pur droitier, vous êtes morbidex, vous allez avoir une réaction inflammatoire au coucher sur les années, et comme vous ne bougez pas, vous ne polissez pas assez votre articulation de l'épaule, et vous vous retrouvez avec une perte de mobilité du côté gauche plus que du côté droit. Et le problème, c'est que la perte de mobilité peut aussi générer une rétraction aussi du pec, puisqu'il ne peut plus tourner en arrière, donc vous allez perdre de la mobilité, et vous allez donc avoir un pec qui va se rétracter, puisqu'il n'aura plus à s'étirer. C'est le problème, donc un pec qui risque d'être plus fragile et de se déchirer plus facilement. Ça peut aller même plus loin, vous êtes bloqué, vous partez en arrière, et comme ça bloque, vous allez péter par exemple au niveau de la clavicule, c'est tout un ensemble de réactions en chaîne. Donc c'est pour ça qu'il est très important de vérifier tout le temps la mobilité de votre épaule, et de l'entretenir avec des exercices relativement simples pour conserver cette mobilité. Donc des exercices simples, je vais vous en montrer, il y en a des très très simples, que vous pouvez pratiquer tout seul, on va vous le montrer tout seul comme ça. Vous pouvez déjà, le plus simple, c'est que vous prenez un mur, une porte, vous prenez le bord d'une porte, ou un mur, ou une machine, comme ça, et vous mettez votre main sur l'appareil, comme ça, hop, horizontale, et vous poussez vers l'avant, vous laissez passer votre corps vers l'avant, ce qui va permettre de faciliter la rotation externe, et justement à ce moment-là, de pousser vers l'arrière, et de progressivement déformer l'os, reformer, parce que l'os est un matériel vivant, l'os, ça paraît très dur comme ça, mais l'os, même tard, si on l'entretient, et si on pousse tout le temps ensemble, on va le reformer, et on peut, à la longue, avec des semaines, des mois et des années, récupérer ce blocage arrière, et les petits ostéophytes qui sont là, vont pouvoir être réduits, et le labrum va pouvoir déformer, ce qui va vous faire gagner quelques degrés, et permettre de réassouplir votre bec, et de refaire éventuellement des développés de vent, plus facilement, la nuque, ce n'est pas top. Alors le problème, comme je vous l'ai dit, c'est quand on perd de la mobilité ici, on est coincé, on ne peut plus bouger d'un côté, ça peut être très douloureux, parce que l'inflammation peut en même temps, comme vous ne pouvez pas bouger, peut générer des tendinites, et des inflammations de l'articulation, puisque les ostéophytes vont limiter la place qui se trouve ici, et vous pouvez à ce moment-là avoir des tendinites, des inflammations de l'articulation très douloureuses, contractées, qui vont aller jusqu'à contracter le trapèze et tout le reste, et à ce moment-là, vous pouvez avoir même des névralgies du côté où vous avez cette calcification, et des douleurs qui vont irradier, parce que vous allez contracter la tête, la tête va être contractée de ce côté-là, puisque vous êtes bloqué à ce niveau-là, donc ça va entraîner, ici au plexus brachial, à la sortie des vertèbres, des pincements, des petits nerfs, qui vont entraîner des névralgies dans tout le bras, et c'est assez gênant, vous allez avoir des névralgies dans tout le bras, parce que vous avez perdu de la mobilité, et que votre épaule est un peu douloureuse, et ça c'est gênant, donc il faut absolument essayer de conserver la mobilité, pour ça il y a quelques exercices, donc il y a celui-là que je vous ai expliqué, vous allez voir, très simple, vous le faites tout le temps, comme vous voyez, vous perdez de la mobilité, pour vérifier que vous avez de la mobilité, souvent c'est unilatéral, vous levez vos bras en arrière, regardez, moi j'en ai un qui est beaucoup moins, vous voyez, il y en a un qui se met beaucoup moins que l'autre, c'est celui de gauche, mais j'ai déjà gagné les degrés, maintenant j'ai plus mal du tout au plexus, désertiré, je dis bonjour à Florian, au passage, puisqu'on en avait discuté ensemble, donc tu vois, tu regardes comme ça, et si tu vois qu'il y a une perte de mobilité, tu essaies de travailler beaucoup plus là-dessus, de façon régulière, alors le truc c'est de prendre un boudin comme ça, alors ça c'est une fat grille, vous pouvez prendre une bouteille, une bouteille circulaire bien sûr, un déodorant, un morceau de PQ, de Sopalin, et ce que vous faites, vous vous mettez comme ça, voilà, et vous augmentez l'angle, l'ambulation, pour avoir une meilleure augmentation, vous faites descendre, progressivement ça, faire le bas vers le coude, et vous penchez en avant comme ça, c'est qu'il y a un moyen de gagner encore des degrés, et de faire une rotation externe, puis vous pouvez demander aussi à un ami, à votre copine, à votre maman, de faire des travaux, il faut que je regarde, pour pouvoir, on peut le faire aussi très facilement, je te montre un truc qui est assez simple à faire, voilà, je mets le squelette de profil, et quand tu es avec quelqu'un, voilà, tu demandes à quelqu'un de te le faire, tu mets ton bras horizontal comme ça, en rotation, voilà, rotation interne, c'est la rotation externe que tu ne peux plus faire, donc ce que tu fais, tu te mets comme ça, tu demandes à quelqu'un de te prendre le bras, et à ce moment-là, il vient prendre le bras à cet endroit-là, l'épaule, tu vois, il tire vers lui, et il pousse vers l'arrière comme ça, alors il ne faut pas être trop fort, ça va te permettre d'accentuer la rotation, arrière, tu vois, hop, la rotation arrière de l'umérus, et ça va appuyer à l'arrière de l'épaule à cet endroit-là, et ça va progressivement déformer la rotation, puis te relaxer, puis te détendre tout le pec et tout l'avant qui est contracté, donc ça c'est vraiment une pathologie de Bencher, mais tu vois, il y a des moyens de pouvoir la rectifier, tu peux aussi travailler, et ça c'est pas mal, tu vas voir, je te montre un peu, je te tutoie, on est pote, tu étais dans ma salle, donc tu peux aussi prendre un halter, tu te mets allongé sur un banc, l'épaule dans le vide, et puis tu laisses pendre progressivement comme ça, pour regagner de la souplesse, alors ça c'est un travail, il ne faut pas pousser comme un bourrin, tu le fais sur les semaines, sur les mois, et même sur les années, et comme l'os c'est vivant, l'os va se redéformer progressivement, et tu peux regagner de la mobilité, donc ça c'est important, tu peux aussi utiliser, ça j'aime bien, tu vois, pour détendre toute la partie, hop, tu vois, hop, un bon vibromasseur percuteur, tu le mets, tu lui demandes à quelqu'un de te le faire, tu mets ton bras, voilà, contre le mur, tu le montres, voilà, hop, pareil, tu vois, on met le bras contre le mur, hop, hop, le gars a le bras contre le mur, hop, et là tu lui masses toute cette partie là, pour décontracter toute la zone, donc il se pousse un peu en avant, tu vois, donc voilà, ça c'est pas mal, c'est efficace, tu lui fais un mouvement d'assouplissement, il se met en, dans le coin d'une porte, comme ça il se penche en avant, et toi, tu le passes, tu essaies toi-même de le faire tout seul devant, ça, ça décontracte, tu le fais devant, et après quand tu l'as fait, c'est bien décontracté, les muscles ne sont pas douloureux, et tu peux à ce moment là, travailler en plus la souplesse, alors c'est un étirement, qui est fait pour déformer l'os, mais aussi reprendre de la, de l'élasticité au niveau des pecs, pour éviter qu'il y ait une rétraction fibreuse, et que ça pète en développé couché, alors le problème c'est qu'on ne le sent pas, ça ne gêne pas quand tu fais forcément du développé couché, ça va gêner quand tu vas remonter ton bras, mais ça c'est une classification que tu auras eu, au couché ou à l'incliné, et qui va te gêner dans d'autres mouvements, alors qu'au couché en incliné, tu n'auras quasiment aucun problème, mais ça sera venu de ça, voilà, petite vidéo, je pense que j'ai tout dit, voilà, ça gêne évidemment ce truc, ça gêne pour faire du squat, tirer les épaules en arrière, tu vois, tu te trouves gêné, tu te trouves au travers, c'est dû à ça, et les mouvements que je t'ai montrés sont pas mal, pour éviter d'avoir mal, voilà, c'était Fred Delavier, voilà, 15 minutes, ou 14 minutes, 25, pour que tu puisses mieux te porter, et que si tu fais du développé lourd, tu as un gros bencheur, ou tu es un vieux culto, ou un vieux body, ou un vieux power, tu sais que tu peux quand même arranger ton corps, pour continuer à être vaillant, et à pousser encore des années, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre. et paix sur terre. et paix sur terre.